Bonjour tout le monde Hier je voulais m'amuser à lire un peu des codes diagnostiques Sur la voiture, voir un peu les codes défauts qu'il y avait Tout s'est bien passé, j'ai lu mes codes de ça J'ai réteint l'appareil, j'ai repris la route Et quand je suis arrivé à la maison, impossible de fermer la voiture Pourtant j'étais allé faire des courses, j'avais fermé la voiture entre temps Donc je ne comprends pas trop, il y a un petit souci Donc je vais à nouveau passer la voiture à la valise Et voir si je peux trouver un problème Donc j'ai les deux clés là, il n'y en a aucune qui réagit C'est la première fois que j'ai ce problème C'est pas génial Je suis obligé donc de sortir la clé Pour ouvrir la voiture Je vais donc en prendre une Je vais brancher Le Launch X431 Pro S Mini Je le mets sur la prise au BD2 Il est en place Lui j'ai déjà allumé Donc c'est bon Je lance le logiciel Diagnostic Il communique avec l'adaptateur Je vais faire sélection manuelle Test rapide Non, il devrait mener rapidement Des codes Erreurs S'il y en a Je sais qu'il y en a Ils ne sont pas tous d'actualité Mais il y en a quand même pas mal Voilà Alors Rapport Codes erreurs Donc là il met Uniquement Des codes erreurs Là à côté il met Les systèmes qu'il a détectés Mais qui fonctionnent Normalement Alors dans PAN Qu'est-ce qu'on a ? Contrôle d'accès véhicule Bah effectivement C'est Alors je ne sais pas Rordre alphabétique Non pas spécialement Alors ça c'est un problème Voilà Ancien Normalement il n'y a plus d'activité celui-là On va regarder tout ça Et là il y a accès confort C'est peut-être ici Ah courant Voilà j'ai un problème courant Antenne défectueuse Poignée extérieure Porte du conducteur Notre code Poignée extérieure Porte conducteur Surveillance Temps de propagation Ces deux problèmes sont Courants Ils sont Voilà D'actualité Des fois ça se traduit un peu Bizarrement On va vite regarder Vite fait les autres codes Qu'il y a Alors Échappement Partie mécanique Ça c'était Havanos Ah bon Il y a eu un souci avec ça Le code n'est plus d'actualité En tout cas Pompe à carburant Message Blablabla Absent récepteur EKPS Émetteur DMADN Ça aussi C'est l'histoire ancienne Défaut de communication Avec commande dynamique Longitudinal Je ne veux pas dire de bêtises C'est peut-être Le capteur D'inclinaison du véhicule Quand j'ai eu mon ressort Qui a cassé Ça m'a Arraché Le capteur De position du train arrière Et c'est celui qui permet Ensuite de régler La portée lumineuse Des phares Donc comme j'ai réparé Peut-être que c'était ça Je ne suis pas sûr à 100% Je rappelle Pour ceux qui ne me connaissent pas Que je suis amateur Dans ce domaine Je découvre Alors ABS Système de freinage Antiblocage DSC Capteur de pression Plausibilité Ce n'est pas sûr Que c'était ça le problème Et ainsi de suite Tout ça C'est aussi de l'histoire ancienne Alors j'ai eu ces soucis Je crois que j'avais une fois Un capteur qui était sale Que j'avais nettoyé et tout Nettoyer le trou Où il se branche Pour nettoyer la cible Décrasser le capteur Miser du nettoyer en contact Dans les branchements Bon Ça c'était Ça avait réglé le problème J'ai eu aussi des soucis De voyants ABS DSC Tout ça Qui s'allumaient Intempestivement Qui restaient allumés Qui partaient Qui revenaient Et en fait C'était ma batterie Qui faiblissait beaucoup Elle avait 11 ans Je l'ai remplacé Et sans rien Réinitialiser Je n'avais pas cet appareil Cea a réapparu Une ou deux fois Dans les semaines Qui ont suivi Et ensuite Ça a disparu complètement Il a compris que la batterie Était neuve Et que Voilà Il y avait suffisamment De jus Pour faire fonctionner Tout comme il faut Donc tout ça Voilà C'est plus d'actualité Moi je le passerai Cette sécurité Ça aussi c'est dit Récepteur JBU Émetteur des meurs Marquant Bon Ça je ne sais pas trop Ce que c'est Avec ses conforts On a vu Unité de télécommande Thématique Code défaut Historique aussi Interface Bluetooth Au parleur de secours Défaut de thématique Ok Lisser le tableau de bord C'est quoi ça Bon voilà Ça c'est aussi Plus d'actualité Capteur d'assiette Ah non c'était dans ça Module plancher Capteur d'assiette arrière Défectueux Bah voilà En fait je me suis trompé C'était pas avec l'autre A moins qu'il y ait un lien Mais donc c'était lui Qui était en défaut Défaut court circuit Communication perturbée Contrôleur du moteur Pas à droite Ok Aussi c'est de l'ancien J'ai pas beaucoup de défauts Courants en fait C'est ce que je viens de regarder Affichage d'information centrale Ah tiens j'en ai un quand même Discontinuité externe du câble Cable de données LVDS J'ai un souci Je sais pas si c'est un rapport Également J'ai un souci avec La réception radio Qui est inexistante Ou très très rare Parfois dans certaines Zones je capte Une ou deux stations de radio Mais en général je capte rien Donc j'ai un souci à ce niveau Je sais pas si c'est lié Et la clim Bah à ma connaissance J'ai pas de soucis avec la clim Mais il semblerait A l'époque il y en avait Voilà pour les codes défauts Que j'ai pu relever Sur mon véhicule Alors Confort accès C'est ceux là Qui me semblent me poser problème Avec la poignée Alors peut-être que c'est Juste un problème électronique Ce que je veux C'est pouvoir L'effacer Donc là je reviens en arrière Voilà Accès confort Je vais là dessus Il me donne Voilà Le matériel de date On va dire de D'installation Ou de mise à jour De cette partie De l'électronique 3 janvier 2006 La voiture Elle est sortie En février 2006 Ok Lire les codes erreurs Je les relis Comme ça Ils sont là Courant Courant Là si j'appuie sur la loupe Et que je suis connecté internet Je peux aller Essayer de chercher des infos A ce sujet Je vais essayer De les effacer Ah oui Il faut que j'enlève en arrière Effacer le code erreur Et voir Si ça va me permettre De refaire fonctionner Les clés Ok Effacement Accompli Je refais une lecture Là il n'en lit pas Pour le moment Alors je ne sais pas trop Comment procéder maintenant Je vais essayer Peut-être De fermer le véhicule De voir Ce que ça me donne Donc là J'ai coupé le contact Je vais sortir Fermer avec la clé Je ne sais pas trop Je vais voir Là je ferme avec la clé Ça ne fait rien du tout Ça ne fait rien du tout La ferme sur centralisée fonctionne Les clés ne fonctionnent pas du tout Ok Que faire Je vais essayer De démarrer la voiture Ça le problème Quand on manque de connaissance Et qu'on a un outil assez sophistiqué Parfois C'est là où ça bloque Je vais essayer De faire un test rapide Voir si déjà le problème est revenu Enfin Si les courants Normalement Ils devraient réapparaître tout de suite J'ai bien sûr Mon problème De Comment D'éclairage De virage en panne aussi Alors là C'est intéressant C'est intéressant En effaçant ce code Je vois que Tout est revenu En allemand C'est génial Voilà Tout est revenu en allemand Donc je devrais pouvoir régler ça Mais Là il me dit Ok Contrôle accès confort Je vais essayer de relire le code spécifiquement là Pas de code erreur Bizarre bizarre Donc bon Là ça ne m'a pas du tout réglé mon problème Je me demande si en Débranchant la batterie un petit moment Peut-être que ça peut me vider une mémoire Et réinitialiser certaines choses Vu que la plupart des codes sont D'histoire ancienne Je vais carrément essayer de faire Un effacement De tous Tous les codes On verra bien Je prends un risque Il faut bien découvrir Allez Bon là ils appellent ça Un bouton d'effacement de code C'est pas du tout bien traduit Oui Je veux bien essayer ça Donc là J'ai des voyants qui s'allument Il me dit un truc par rapport à la BS Attends c'était où les codes Check control Bon là j'ai toujours mon éclairage de virage en panne C'est le truc constant Les codes ont été effacés Ok Je vais refaire un scan Dans un premier temps Pour voir s'il y a des choses qui reviennent tout de suite Test rapide J'imagine que certains codes peuvent revenir immédiatement Vu qu'ils sont persistants Par contre j'ai pas trouvé A moins que j'ai pas compris Pour mon éclairage de virage Ça Ça m'embête Parce que j'aimerais bien régler ce problème Module plancher Qu'est-ce que c'est ça Module plancher Alors c'est peut-être ça Je vais faire rapport Pour mon éclairage de plaque Comme ça j'ai le code enregistré là Et je pourrais aller voir sur internet Ce que ça donne Parce que là j'ai pas De réseau Ok donc là j'ai qu'un code Qui reste Ouais je sais pas trop Quoi faire du coup Contrôle d'accès au véhicule Ok Particularité Désactiver Activer la clé Description Je vais faire de la description Alors Les points suivants Doivent être pris en considération Bon je vais pas faire tout ça Parce que C'est trop poussé pour moi Ce stade Bon là il m'explique Tout un tas de trucs Ouais c'est assez compliqué C'est assez compliqué Bah je vais essayer de réinitialiser L'accès au véhicule Ok Ok Ouais c'est compliqué quand même C'est très compliqué Je vais fermer Relancer un coup Tout le truc Refaire un scan Et voir ce qu'il me dit Ok Je retire le bidule Je sors la clé Je remets Le contact Je branche L'adaptateur Il est connecté Alors Rapport du colonel Il y en a qui sont revenus Des trucs historiques Qui sont revenus Du coup Qui restent Il y en a moins qu'avant C'est marrant J'ai communication perturbée Avec le contact Le module Pas à droite J'ai ça Et Par contre J'ai plus les défauts Avec le L'accès confort Bizarre Bizarre Donc je ne sais pas trop Je ne suis pas beaucoup plus avancé Je manque clairement de connaissances C'est très emmerdant Bon pas de soucis pour la réalisation de la langue Ça met deux secondes Là J'ai refait le scan J'ai juste Donc ces quatre codes défauts Qui sont revenus Dont deux courants Et deux historiques Voilà Faire rapport J'essaie de voir un peu Plus en détail Sur internet Qu'est-ce que ça peut être Exactement Voilà Je vais Aussi essayer de me renseigner Pour trouver une solution Pour Cette Clé Codage programmation Et ouais Mais c'est ça C'est ça que je Maîtrise pas du tout Donc je Je crois que j'ai déjà fait Peut-être une bêtise Je ne veux pas en faire plus Donc je vais Arrêter Avec le scan Enfin avec l'appareil Ah je vais juste Voir si sur l'autre clé Du coup C'est resté en français Ça si je ne l'ai pas mise En utilisant le La valise Non non lui il est en français Ok Déjà le démarre C'est pas mal Là il ne me dit aucun défaut Mais l'éclairage de virage Va sûrement revenir S'il est persistant Voilà Lui il revient Bon ça c'est pas cool Et je ne comprends pas Pourquoi la voiture Ne veut plus se fermer Bon On va voir que je continue Mon enquête C'est pas si simple tout ça C'est pas le tout D'avoir du matériel Un peu poussé Si on ne sait pas l'utiliser Bah on est comme des cons Il va falloir apprendre Pas trop le choix Et bien sûr je partagerai Les solutions si je les trouve Sinon Ça sert à rien de faire des vidéos Allez à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz